... Donc aujourd'hui, nous écouterons successivement Félicie de Maupéou et Nicolas Navarro. Félicie parlera la première. Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat sous la direction de Ségolène Lemaine et en co-direction avec Frédéric Cousinier sur Claude Monet et l'exposition qui a été soutenue à l'Université de Rouen en 2013. Elle s'intéresse à l'exposition en tant que support d'un discours polysémique, une approche qui est nourrie à la fois par l'appareil méthodologique propre à l'histoire de l'art mais aussi par l'utilisation d'outils issus de la sociologie de l'art et des humanités numériques. Elle a été à terre pendant ces années de doctorat et aujourd'hui, elle occupe un poste d'ingénieur de recherche dans un axe qui s'appelle Musée d'Imaginaire, images dialectiques, musée virtuelle dans le LABEX, les passés dans le présent à Paris-Ouest où elle prépare notamment le projet de reconstitution de l'exposition impressionniste de 1874 dont elle nous présentera le projet aujourd'hui. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens d'abord bien sûr à remercier les organisatrices de ce colloque et je me réjouis d'y participer. Le sujet de mon intervention s'appuie sur deux projets sur lesquels je travaille actuellement. Un premier projet que je mène, alors c'est pas au LABEX mais qui est mené à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et qui vise donc effectivement à la recréation, à la création d'une exposition virtuelle qui serait donc la recréation de la première exposition impressionniste qui a eu lieu en 1874 à Paris. Le second projet s'inscrit, comme Madame d'Orgex l'a dit, dans ce programme de recherche qui s'appelle Images dialectiques, musée imaginaire, musée virtuel mené donc au sein du LABEX, les passés dans le présent et dans lequel on s'interroge justement sur l'influence des technologies numériques sur ces notions de musée imaginaire, d'images dialectiques qui sont développées par Malraux. Donc mon expérience est davantage empirique mais c'est un exercice de théorisation que je vous propose, que je vais essayer de faire aujourd'hui pour essayer de mieux cerner cet objet de l'exposition virtuelle. Or, cet exercice se confronte à deux difficultés initiales. D'une part, alors que cette expression est aujourd'hui passée dans le langage courant, on s'aperçoit en fait très rapidement qu'elle recouvre une réalité très disparate. D'autre part, si l'exposition en tant que média fait l'objet d'une abondante littérature, son pendant numérique, qui paraît pourtant des plus contemporains, est assez curieusement peu étudié. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour être plus exact, on constate que les études consacrées aux expositions virtuelles sont déjà un petit peu datées. Alors, il y a évidemment des exceptions notables et notamment beaucoup sous la forme de revues ou de colloques. Et puis, bien sûr, la plupart des auteurs qui ont réfléchi ces dernières années à ces questions sont réunies ici. Mais malgré tout, beaucoup de ces études ont plutôt été publiées au tournant des années 2000. Or, 20 ans, 25, 26 ans, même maintenant, à l'échelle du numérique, c'est énorme. Et donc, si certaines réflexions théoriques peuvent bien sûr conserver leur pertinence, les évolutions tellement rapides du numérique et du web, d'internet, les rendent la plupart du temps assez vite obsolètes. Un second constat que je voudrais faire qui met en lumière la part peu importante des historiens d'art dans ce champ de recherche qui est davantage exploré par des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, mais aussi des sociologues, des spécialistes de la médiation culturelle et aussi de temps en temps par des artistes plasticiens. Il faut dire que l'histoire des expositions, en général, est un champ de recherche assez nouveau pour les historiens d'art. Et pourtant, c'est bien en historienne de l'art que je fais cette présentation aujourd'hui, ce qui explique l'angle, les parties prises et éventuellement les lacunes aussi de mon intervention, dont je serai ravie de discuter et de pouvoir débattre avec vous. Ainsi, je le dis en préambule, je ne parlerai que d'expositions d'art, alors que le champ est évidemment bien plus large, avec notamment les expositions scientifiques qui sont bien souvent à la pointe, d'ailleurs, en matière d'utilisation des nouvelles technologies. Et par ailleurs, vous verrez qu'en matière de définition que je vais tenter de construire, c'est aussi un appel et un vœu pour l'avenir. Maintenant que j'ai fait ces réflexions liminaires, reste donc la question centrale, qu'est-ce qu'une exposition virtuelle ? Et je commencerai plutôt par son inverse, qu'est-ce que n'est pas une exposition virtuelle ? Première distinction essentielle, une exposition virtuelle ne saurait être confondue avec la création numérique, qu'on appelle aussi aujourd'hui parfois le net art. Elle peut évidemment, bien sûr, présenter des œuvres numériques inédites, mais ce n'est pas un principe. Une exposition virtuelle, ce n'est pas, à mon sens, non plus une simple galerie de reproduction numérique d'œuvres à la manière du célèbre Google Art Project. Elle n'est donc pas uniquement un musée imaginaire personnel de reproduction numérique. Alors bien sûr, les fonctions de classement, de commentaires et de partage qui sont disponibles sur ces types de plateformes peuvent faire penser, peuvent s'apparenter au travail du commissaire d'exposition, mais elles impliquent rarement l'ambition vraiment d'exposer des idées, selon la définition qu'en donne et qu'en a rappelée Serge Chaumier à l'instant. Une exposition, ce n'est donc pas seulement une monstration d'œuvres, et dans le cas numérique en plus, d'images d'œuvres, dans une succession de pages Internet, mais c'est aussi, d'après moi, un discours. Enfin, et vous retrouverez ici la touche de l'historienne de l'art, il faut faire une distinction essentielle quant à la nature des objets présentés. À moins, comme je le disais, qu'elle ne présente des œuvres d'art numériques en tant que création inédite, une exposition virtuelle montre des reproductions numériques d'œuvres existantes. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on expose que des reproductions sont présentées sous la forme d'une exposition. On peut penser, bien sûr, au musée de moulage, ou ce qu'on appelait les musées de papier, qui étaient davantage répandus au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Cependant, cela reste une distinction essentielle à faire, distinction qui, en plus, fait écho aux théories, non seulement de Malraux, mais également à celles de Walter Benjamin, bien sûr, quand il parle de la question de l'aura et de l'éventuelle perte d'aura des œuvres dans leur reproduction et de leur mise en exposition. Ces théories sont fondées sur la photographie, mais elles sont aujourd'hui réactualisées avec force, avec les possibilités de reproduction et de diffusion presque infinies qu'offrent le numérique et Internet. Avec cette première définition par la négative, on commence déjà un petit peu à cerner notre objet. Je vous propose maintenant d'avancer un petit peu dans la réflexion, cette fois en décomposant l'expression. D'abord, donc, exposition virtuelle. Parmi les très nombreuses définitions de l'exposition qui existent, je me permets de reprendre celles formulées par Jérôme Glissenstein dans l'introduction de son ouvrage sur l'histoire des expositions. Je le cite, je vous cite. L'exposition fait partie des entités les plus ambivalentes qui soient. Elle est à la fois une entité matérielle, puisqu'il s'agit d'une présentation singulière et contextuelle de quelque chose, et une entité immatérielle, en ce qu'elle implique un ensemble de relations entre des objets, entre ces objets, un lieu et un public, et entre les membres du public. Donc, dans cette définition, outre l'aspect complexe, ambivalent de l'objet, l'accent est à nouveau mis sur l'aspect discursif d'une exposition qui comporte une part très importante d'interprétation, de choix qui vont orienter la réception de l'œuvre. Par ailleurs, l'accent est mis aussi sur une autre composante essentielle de l'exposition, c'est celle du public. Dans une présentation d'œuvre, il y a une adresse à un public. Ce paramètre est essentiel à prendre en considération dans le champ du numérique, où beaucoup de réalisations, même si elles sont visibles sur Internet, donc on a l'illusion comme ça qu'elles sont diffusées au plus grand nombre, sont en fait essentiellement créées dans un cadre privé et à une échelle personnelle. Ce paramètre du public constitue aussi un nouvel argument pour écarter, comme je l'ai fait tout à l'heure, les galeries d'images de la définition de l'exposition virtuelle. Si l'exposition virtuelle et l'exposition que je qualifierais de physique se rejoignent sur cet aspect du public, d'autres critères évidemment les distinguent. C'est le cas notamment des questions de temps et d'espace qui ne s'incarnent pas du tout de la même manière dans les deux cas. En effet, même si une exposition virtuelle est déterminée, bien sûr, par des motifs spécifiques, elle ne se déroule pas dans un lieu et à un moment donné, elle est en principe, si elle est diffusée sur Internet, accessible à tous derrière son écran, chez soi, et sur un temps plus ou moins infini, même si là on a une illusion d'infini qui en fait n'est pas exacte. Elle n'est donc pas l'exposition virtuelle caractérisée par sa singularité événementielle, à nouveau selon l'expression de Jérôme Glissenstein. Je vais maintenant creuser un petit peu cette distinction en me penchant de plus près sur le terme de virtuel cette fois. Qu'est-ce que le virtuel ? Vaste question évidemment, je ne prétends pas y répondre aujourd'hui, mais c'est la question notamment qu'a posée le philosophe Pierre Lévy, pour qui le virtuel est ce qui existe en puissance et non en acte. En cela, le virtuel ne s'oppose pas au réel, mais à l'actuel. Je vais vous livrer une citation, je m'en excuse, un petit peu longue de Pierre Lévy, mais qui explicite d'après moi très bien cette idée. La virtualisation n'est pas une déréalisation, la transformation d'une réalité en un ensemble de possibles, mais une mutation d'identité, un déplacement du centre de gravité ontologique de l'objet considéré. Au lieu de se définir principalement par son actualité, une solution, l'entité trouve désormais sa consistance essentielle dans un champ problématique. Virtualiser une entité quelconque consiste à découvrir une question générale à laquelle elle se rapporte, à faire muter l'entité en direction de cette interrogation, et à redéfinir l'actualité de départ comme une réponse à une question particulière. C'est une définition évidemment très riche, et on pourrait s'y attarder longuement. Mais voilà, si on l'applique au champ des expositions, cette définition impose d'après moi l'idée qu'une exposition virtuelle ne saurait être considérée comme le simple prolongement et encore moins la copie d'une exposition physique. Par les modalités spécifiques de sa réalisation et de son expérimentation, je pense bien sûr aux technologies numériques, l'exposition virtuelle représente aujourd'hui une formidable force d'interrogation à l'encontre de l'exposition classique, de l'exposition physique. L'enjeu pour moi aujourd'hui n'est donc pas seulement de cerner ce qu'est une exposition virtuelle, de clore une définition, ce qui serait en plus un petit peu ambitieux de ma part, mais surtout de comprendre les potentialités qu'elle renferme. L'exposition virtuelle est aujourd'hui un champ d'expérimentation multiple et pluriel, et les différentes propositions qui sont faites aujourd'hui sont toutes des réponses apportées à cette interrogation. Alors, vous avez sans doute trouvé, et vous aurez raison que je mentirais bien avec cette définition finalement très ouverte de ce qu'est une exposition virtuelle, et c'est pour ça que je voudrais aller un petit peu plus loin cette fois, en confrontant cette vision un petit peu théorique à la réalité justement de ce qui est aujourd'hui désigné comme exposition virtuelle. Pour cela, je vais passer en revue différentes caractéristiques qui entrent justement en ligne de compte pour définir et caractériser ces manifestations accessibles sur Internet. Une des premières caractéristiques, c'est la référence, ou non, à un musée ou à une exposition qui se déroule par ailleurs physiquement dans un lieu spécifique. J'ai quelques images à vous montrer qui sont des images fixes, donc qui ne rendent pas complètement hommage au site Internet où je les ai prises. Mais voilà, il y a encore quelques temps, voilà ce qu'on pouvait trouver sous le vocable, sous l'appellation exposition virtuelle, c'est-à-dire une visite à 360 degrés d'un lieu, et vous reconnaîtrez bien sûr ici le Louvre. Ici, on est sur le cas de figure d'une capture de la réalité, et donc, pour moi, cet exemple ne répond pas à la définition que j'ai tenté d'établir plus haut. D'ailleurs, avec les progrès technologiques, aujourd'hui, ces manifestations sur Internet, on parle plutôt de visite virtuelle. Autre cas de figure d'une exposition virtuelle liée à une exposition physique, c'est ce qu'on appelle souvent les mini-sites. C'est le vocable qui est souvent employé. Les mini-sites qui délivrent des informations pratiques sur l'exposition physique, qui ont clairement aussi un rôle promotionnel, mais qui, dans certains cas, offrent un contenu augmenté par rapport à l'exposition physique. J'ai un exemple en tête que je ne vous ai pas montré, c'est un exemple qui date un petit peu, puisqu'il date de 2010, mais en parallèle de l'exposition Monet au Grand Palais, il y avait eu un mini-site dédié, qui était très bien fait, avec justement une navigation assez interactive. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est aussi par rapport à l'argument que j'évoquais tout à l'heure de l'infini du net. Or, typiquement, aujourd'hui, on ne trouve plus ce mini-site sur Internet. Donc, une exposition virtuelle n'est pas éternelle dans le temps. Donc, souvent, les institutions, les institutions importantes, ont un format défini pour ces mini-sites. C'est le cas, par exemple, donc là, je vous ai montré rapidement, la page d'accueil de ces expositions virtuelles pour la cité Chaillot, avec deux exemples. On a également la Bibliothèque nationale de France, qui a été assez pionnière, d'ailleurs, dans ces... Enfin, ça fait pas mal d'années que la BNF fabrique ce genre d'expositions virtuelles, de mini-sites. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'un des nouveaux développements assez récents de ces prolongements virtuels des expositions physiques, ce sont bien sûr toutes les applications mobiles que le visiteur est invité à télécharger en amont de sa visite ou à l'entrée de l'exposition et qui sert à la fois d'audio guide et pour préparer et de prolongement de sa visite. Il existe néanmoins, bien sûr, des exemples d'expositions indépendantes de toute production physique. Alors, il existe quand même beaucoup d'exemples. Donc, je me suis arrêtée vraiment sur juste un tout petit panel qui est en fait un événement qui a provoqué justement une assez grosse production numérique. C'est assez récemment et c'est encore le cas jusqu'en 2018 puisqu'il s'agit des commémorations de la Grande Guerre. Donc, il y a eu beaucoup de programmes de recherche et avec un aboutissement, une concrétisation sur Internet. Donc, je vous en montre un exemple ici. Et je crois que... Voilà, j'en ai un second. Donc, ici, on n'a pas directement de lien avec une exposition physique. Mais ce qui est intéressant et ce qui sert aussi mon propos, c'est que ce dernier cas de figure d'exposition virtuelle et non rattachée à un lieu physique sont finalement loin d'être les plus nombreux sur Internet. Et on se rend compte en fait que l'exposition dite virtuelle est encore aujourd'hui beaucoup dépendante d'une production physique. Je continue un petit peu dans l'avancée de mes différents critères. Et celui, un qui vient assez vite et qu'on a évoqué dans les débats juste avant, c'est bien sûr celui du public visé. Est-ce que c'est un public averti, un public de spécialistes ou au contraire, est-ce que c'est le grand public qui est visé ? Et de là, bien sûr, vont découler plusieurs choix sur les contenus, la manière de les présenter également, le référencement du site. Alors, vous allez me dire, cette question du public, elle se pose évidemment déjà dans le cadre d'une exposition physique. Elle n'est pas nouvelle avec l'exposition virtuelle. Cependant, par la diffusion par Internet qui multiplie et diversifie du moins potentiellement le public touché et les possibilités de manières de présenter les contenus, cette question du public est particulièrement prégnante pour les expositions virtuelles. Suivant ce positionnement par rapport au public, on va avoir des choix éditoriaux et des tons de l'exposition qui vont être très différents. Et on va aussi avoir, ça va également influencer sur la place accordée au public. Là aussi, ça fait directement référence à nos débats juste avant et son corollaire, la place accordée au commissaire d'exposition, également dans le cas d'une exposition virtuelle. Bien sûr, cette exposition est aujourd'hui tout à fait d'actualité dans le champ muséologique et il se pose avec encore plus d'acuité dans le champ du virtuel. Je reprends l'exemple de Carambolage qui est à ce titre, effectivement, exemplaire, en tout cas dans l'actualité. Et au-delà du rôle accordé au public dans l'espace physique de l'exposition, je vous montre très rapidement ici une capture d'écran de la page RMN qui est consacrée. Donc vous voyez, il y a deux onglets joués où le public est invité à... En fait, on vous présente des suites de tableaux et vous êtes invité à trouver le dernier tableau manquant. Et vous avez également la version application mobile qui vous propose ce même type d'interaction. Donc clairement, la place du public et celle du commissaire d'exposition est ici très clairement posée. Se pose également, là on est sur une exposition produite par la RMN, la question justement du producteur qui est le commanditaire, le producteur de l'exposition. si on est sur une grande institution comme celle-ci, un particulier ou une association, la visée et les contraintes ne sont clairement pas les mêmes. Autre... Enfin, très lié à ce point du commanditaire ou du producteur, c'est la question des moyens, évidemment. Et il ne s'agit pas uniquement de moyens financiers, dans le cas d'une exposition virtuelle, mais également de moyens technologiques. Alors bien sûr, je ne suis pas naïve, les deux sont souvent très liés. Malgré tout, avec la vogue, enfin le développement très important des logiciels libres, téléchargeables gratuitement sur Internet, on a un travail éditorial de qualité qui est possible et qui n'est plus forcément tributaire de moyens financiers importants. Donc on a ici une voie de développement tout à fait intéressante. Puis le dernier critère que je voudrais présenter, c'est celui du type de navigation. Comment on se déplace, si je puis dire, dans l'exposition virtuelle ? Or, la plupart des expositions virtuelles, et je vais revenir sur cet exemple-là, sont conçues sur un modèle assez identique. Ce sont des sections qui organisent des images, qui défilent d'une manière ou d'une autre, qui sont accompagnées de textes en général assez courts, et entre lesquels on passe de manière plus ou moins fluide, plus ou moins interactive. Or, d'après moi, on retrouve ici en fait très clairement le principe de l'exposition physique, avec des sections, à l'intérieur desquelles sont présentées des œuvres, avec leur cartel, et un petit texte explicatif. Alors, les allers-retours entre les différentes sections sont évidemment plus rapides. On peut présenter davantage de contenu, renvoyer à des sujets qui sont moins directement liés au sujet même de l'exposition, mais le cheminement intellectuel reste globalement le même. Vous le voyez, enfin, on le voit un petit peu ici, ça ne se voit pas très bien, mais sur Daumier, vous voyez, vous cliquez sur des onglets, il faut revenir ensuite à la page d'accueil, on vous présente des catalogues d'images avec leur cartel et un petit texte explicatif. Néanmoins, bien sûr, quelques expositions proposent des formes de navigation novatrices qui font, d'après moi, prendre au virtuel tout son sens. C'est sur ce dernier point que je vais un petit peu m'arrêter et que je conclurai pour présenter une, parmi évidemment beaucoup d'autres, une des possibilités offertes par les technologies actuelles. Cette possibilité, il s'agit d'une mise en espace qui reprendrait les codes de l'architecture physique classique, mais transposés sur un écran. Voilà, déception, vous allez me dire, rien de très novateur. On n'est pas très loin presque de la prise de vue à 360 degrés de l'intérieur d'une salle d'exposition existante. Ce ne serait pas entièrement faux si ce n'est que ce domaine est en train de se développer à très, très grande vitesse grâce aux technologies de la réalité augmentée. Rassurez-vous, à ce stade de mon intervention, je ne vais pas me lancer dans une longue définition de cette expression qui est pourtant elle-même hautement, très hautement problématique. Je préciserai juste que j'entends cette expression de réalité augmentée comme des technologies qui rendent possible la recréation d'espaces existants, imaginaires ou ayant existé, et qui permettent de s'y promener et d'interagir avec l'espace et les œuvres, soit par l'interface de l'écran de son ordinateur, soit, et c'est vers là qu'on s'oriente de plus en plus, par des lunettes spécifiques qui permettent de se projeter physiquement dans ce monde, de s'y mouvoir et d'y interagir. Appliquées à l'histoire de l'art, je reviens à mon domaine d'origine, ces technologies permettent de reconstituer le passé, ou plutôt, et si on veut être un petit peu moins ambitieux, de vérifier des hypothèses émises par des chercheurs. Et c'est là, d'après moi, que ces technologies acquièrent une très grande valeur pour la recherche. Il s'agit de faire, vraiment, dialoguer le passé et le présent au service, encore une fois, de la recherche, alors que souvent, les historiens de l'art ont un peu tendance à voir ces nouvelles technologies uniquement comme des objets de médiation. Alors, ceux-là, ça les intéresse beaucoup, mais c'est aussi, d'après moi, des outils utiles pour la recherche. Et je voudrais vous présenter, pour finir, un projet que j'ai mené avec les étudiants de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne pendant cette année. Alors, malheureusement, le programme ne fonctionne pas sur cet ordinateur parce qu'il fonctionne sur Internet, donc ça montre aussi encore les limites des nouvelles technologies. Et voilà, pendant un an, avec un petit groupe d'étudiants de cette école d'ingénieurs de Lausanne, des étudiants d'horizons assez différents, des architectes, d'ingénieurs financières ou des spécialistes de sciences de l'environnement, donc vraiment des gens qui n'avaient rien à voir à l'origine, je leur ai proposé de se pencher sur ce projet de reconstitution de la première exposition impressionniste qui a eu lieu en 1874, reconstitution virtuelle, puisqu'il y avait eu, en 1974, une première exposition, le centenaire de cette exposition qui avait rassemblé un très grand nombre de ces œuvres. Ici, bien sûr, il s'agissait de s'emparer des reproductions numériques des œuvres et de reconstituer l'espace de l'atelier Nadar à Paris, qui existe toujours, et de voir comment ces œuvres avaient pu être exposées. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est justement, ce que je disais, c'était la confrontation des hypothèses, notre regard aujourd'hui sur le passé et le passage au numérique, l'application concrète de ce qu'on connaît des sources premières et des sources secondaires a mis en lumière justement ce qui a permis de vérifier ces hypothèses, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est que justement, on se rend compte qu'on est très très loin dans le cadre de cette exposition, de cette première exposition impressionniste, de pouvoir la reconstituer, justement. Donc, c'est un semi-échec, mais dans la recherche, c'est toujours un résultat. Mais effectivement, ce qui, quand on lit les sources premières et secondaires, paraît évident de, oui, il y avait un parcours, c'était classé par ordre alphabétique, etc., on s'aperçoit quand on le fait physiquement, et je reviens un petit peu à la définition de Pierre-le-Vie, on est ici dans le réel, enfin le virtuel réel, eh bien, ça ne marche pas. Mais on est malgré tout arrivé à un outil, justement, qui est à la croisée de la médiation et de la recherche, qui pose bien évidemment la question de la production. On est ici sur un groupe d'étudiants de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, il s'agissait de monter un petit programme informatique, de confronter des disciplines, c'était le cahier des charges, à qui s'adresse cette exposition, c'est une question qui se pose. Et donc, on est ici sur un outil à la fois de médiation utile pour le grand public, parce que bien sûr, on a toutes ces questions d'interactivité qu'on a essayé de mettre en œuvre ou avec un module de créer votre propre première exposition impressionniste d'une certaine manière, et en même temps, avec l'évolution des technologies et également de la recherche en elle-même, ce type de programme peut servir aux chercheurs pour tester leurs hypothèses futures. Et donc, ça ne marche pas aujourd'hui, mais si vous passez par Lausanne la semaine prochaine, nous faisons une présentation publique mercredi prochain et vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Je propose qu'on continue tout de suite avec la deuxième intervention afin d'avoir une vraie session de questions à la fin. Donc, le deuxième intervenant est Nicolas Navarro, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, qui a fait une thèse soutenue en novembre 2015 qui s'intitulait Le patrimoine métamorphe, circulation et médiation du patrimoine urbain dans les villes et pays d'art et d'histoire. Il est membre du programme international de muséologie, médiation, patrimoine, chercheur associé au centre Norbert-Elias ainsi qu'au CELAT, le centre d'études de lettres d'art et techniques des universités du Québec. Il a également enseigné en tant qu'ataire en sciences de l'information et de la communication et il est sur le point de publier sa thèse. Donc, presque. Il me l'a dit. C'est un grand point. Oui. Et c'est à vous. 20 minutes. Alors, je vous le dis, il est parfait. Midi 10. Vous avez jusqu'à midi et demi. Très bien. Pardon. Merci beaucoup. Alors, je tiens d'abord à remercier les organisateurs et les organisatrices pour l'invitation. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en fait une partie des résultats de ma thèse qui portait sur l'analyse du patrimoine urbain dans le cas de la ville d'Annecy. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à travailler sur le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire que je vais vous présenter rapidement un petit peu plus tard et sur les centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui sont développés dans le cadre de ce label pour la présentation de l'architecture et du patrimoine du territoire labellisé. Alors, les centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, il y en a actuellement une trentaine en France. Le chiffre est un petit peu flou. On ne sait pas forcément combien il y en a et le ministère n'est pas forcément capable de répondre à cette question. Mais en tout cas, mes dernières recherches, on peut en voir une trentaine à peu près. et ces centres d'interprétation se développent depuis 1995 dans le cadre du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Alors, le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, c'est un label qui existe depuis 1985 qui est donné par le ministère de la Culture et de la Communication qui, en fait, donne sur proposition d'un territoire motivé à mettre en valeur son patrimoine, à développer toute une politique d'animation, de développement, de visite guidée, de médiation culturelle autour de l'architecture et du patrimoine du cadre de vie de ce territoire, dépose un dossier de candidature pour obtenir le label, obtient le label si le dossier est bon, mais en général, il l'obtient, et à partir de là, a un soutien du ministère de la Culture pour l'emploi d'un animateur de l'architecture et du patrimoine pendant trois ans et développe un service qui met en œuvre cette politique à travers une convention qui lie le territoire au ministère de la Culture. La ville de Bordeaux, par exemple, a ce label ville d'art et d'histoire et vous avez un SIAP aussi qui est place de la Bourse, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine à Bordeaux sur la place de la Bourse. Je ne sais pas si vous l'avez visité, mais vous aurez peut-être envie de le visiter après cette présentation. L'objectif du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, c'est donc de présenter la ville pour la ville ou pour le pays en fonction du type de territoire labellisé, le patrimoine de ce territoire. Alors, qu'est-ce que ça signifie que présenter le patrimoine d'un territoire ? Je reviendrai plus précisément là-dessus après dans la présentation. Justement, l'enjeu de ces centres d'interprétation, c'est qu'en fait, on présente quelque chose qui n'est pas présent dans le lieu d'exposition. C'est un peu toute la problématique des centres d'interprétation en règle générale. Si on prend les centres d'interprétation tels qu'ils ont été créés dans les parcs naturels nord-américains, le parc naturel ne rentre pas dans le centre d'interprétation, mais justement, le centre d'interprétation doit servir d'introduction à la visite du parc naturel. Donc ici, on est dans la même logique où le centre d'interprétation doit vous inciter à aller visiter la ville ou le territoire. Et la particularité de ces centres d'interprétation, c'est que c'est un espace d'exposition. La dimension principale généralement, c'est le lieu d'exposition, mais ce n'est pas que ça puisqu'il y a aussi dans le développement du label Ville et Pédarie d'Histoire la volonté de développer des ateliers éducatifs, développer des cycles de conférences, un centre de documentation. Donc le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine doit en principe avoir l'ensemble de ces espaces dans le lieu défini comme SIAP. Alors pour positionner un peu le présenter un peu l'interrogation qui m'a amené ici aujourd'hui, finalement, c'est quelle est la différence entre un centre d'interprétation et un musée et qu'est-ce que ça pose comme question en termes de dialectique entre l'exposition et le média. Là, je vous ai mis une définition du centre d'interprétation proposée par Daniel Jacobi et Annick Meunier. ce qu'on voit c'est qu'il y a trois éléments importants dans cette définition en tout cas c'est ma lecture des choses. Un centre d'interprétation c'est un espace muséographique donc c'est bien un lieu en tout cas qui est censé présenter une exposition avec ou sans collection alors on verra que généralement c'est plutôt sans collection qu'avec. ce qui est développé en termes de discours d'accompagnement autour du centre d'interprétation c'est que ce n'est pas un musée parce qu'il n'y a pas de collection c'est l'argument principal et que cet espace met en valeur un patrimoine singulier et qu'il est donc impossible de réunir dans l'espace d'exposition qui serait un musée classique. Donc là, on voit la différence entre un musée par exemple un musée d'histoire de la ville qui pourrait du coup présenter des collections relatives à la ville et un centre d'interprétation qui lui proposa un autre type de discours qui ne s'appuiera pas sur les objets sur des objets de collection. Et le dernier élément intéressant c'est que le recours de l'exposition va de préférence aux affects plus qu'à la seule cognition c'est à dire qu'on est dans la démarche interprétative qui part du public de son expérience personnelle pour le faire réfléchir sur ce que c'est que l'espace le territoire qu'il va visiter en particulier en s'adressant c'est une des priorités du label ville et pied d'art et d'histoire en s'intéressant aux habitants pour leur faire réfléchir à leur cadre de vie leur manière de vivre le territoire. Et donc on voit la différence avec la définition du musée où effectivement la dimension de collection et l'enjeu de connaissance et d'éducation sont prioritaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu de connaissance et d'éducation dans les centres d'interprétation mais on voit que ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant en premier. Alors maintenant je vais vous faire visiter un petit peu le SIAP d'Annecy et aussi le SIAP de Chambéry parce que je me suis appuyé sur ces deux exemples pour cette présentation. Le SIAP d'Annecy vous êtes ici dans le palais de Lille j'espère que les photos sont à peu près visibles. Le palais de Lille si vous connaissez Annecy c'est le bâtiment emblématique de la ville c'est une ancienne prison palais de justice prison atelier monétaire qui a eu plusieurs fonctions au cours de l'histoire et qui à partir du XXe siècle devient un espace d'exposition progressivement musée d'histoire de ville avec des collections réunies par les associations locales et à partir des années 2000 la ville d'Annecy obtient un premier label qui n'est pas le label ville et pays d'arrêt d'histoire encore puis obtient le label ville et pays d'arrêt d'histoire et met en place un centre d'interprétation dans ce lieu. Là vous avez le plan de ce SIAP qui a la particularité de proposer un espace d'exposition sur trois étages et en fait le SIAP occupe le premier et le deuxième étage alors que le rez-de-chaussée est occupé par la visite du lieu du palais de l'île en tant que tel notamment des anciens cachots des anciennes prisons de l'atelier monétaire etc. Donc la particularité de ce lieu c'est que c'est aussi un monument historique qui présente un double discours qui est celui du palais de l'île et qui est celui du SIAP donc on présente à la fois un monument et à la fois le patrimoine et l'histoire de la ville d'Annecy. Quelques vues intérieures ici on est sur les deux premières salles l'intérêt de ces ce qui est intéressant dans ces deux premières salles c'est que le parti pris muséographique proposé par l'animateur l'architecture et du patrimoine et de partir du cliché d'Annecy ville touristique Annecy est connue principalement pour sa dimension touristique elle attire énormément de touristes et donc là vous voyez sur la photo de gauche une vitrine en fond de la salle qui en fait représente tout plein de présente plein de petits objets qu'on peut trouver dans les magasins de souvenirs dans la ville d'Annecy qui représentent cette ville donc on part vraiment de ce parti pris là et dans la deuxième salle vous avez mis en face à face alors on ne voit pas très bien sur la photo des gravures du 19ème avec des représentations que vous retrouvez aussi dans les magasins de souvenirs de la ville d'Annecy qui représentent les mêmes lieux pour justement mettre en balance la vue actuelle un peu imaginaire en tout cas valorisée de la ville par les discours touristiques et par les objets touristiques et des gravures historiques de ce qu'était la ville ou en tout cas telle qu'elle était représentée au 19ème siècle deux autres vues rapidement pour vous présenter le parti pris muséographique qui est plutôt un parti pris de présentation de photographies et d'objets sous la forme de panneautages principalement il y a assez peu d'autres types de dispositifs même si on voit alors c'est peut-être pas très clair il y a des bornes iPad qui sont présentées dans l'espace et ici vous avez d'autres d'autres installations mais qui en fait sont des panneaux qui prennent juste d'autres formes que des formes simplement verticales finalement il y a voilà il y a une muséographie qui reste assez assez simpliste entre guillemets deuxième exemple le SIAP de Chambéry qui lui aussi est dans un monument historique qui est l'hôtel de Cordon qui est un hôtel classique de la ville de Chambéry du centre-ville du secteur sauvegardé de Chambéry et donc là vous avez quatre salles principales plus deux salles d'exposition temporaires ce qui est intéressant c'est que le parti prix muséographique est ici différent avec un jeu beaucoup plus sur des différents types d'objets de médiation notamment des maquettes et des éléments beaucoup plus imposants donc là vous avez une maquette qui reconstitue une partie du secteur sauvegardé de la ville et vous avez en haut à gauche une salle qui s'appelle le cabinet de curiosité qui est une salle qui en fait propose un ensemble d'étagères dans lequel vous retrouvez des objets qui évoquent la ville de Chambéry et c'est là où on voit la dimension interprétative de ce lieu c'est que finalement il n'y a aucun discours proposé autour de ces objets par contre c'est le visiteur qui va lui-même interpréter le sens qu'on peut donner à ces objets et faire le lien avec la ville de Chambéry donc vous allez avoir par exemple la figure de l'éléphant qui pour ceux qui connaissent Chambéry est une figure centrale puisque vous avez une fontaine des éléphants qui reprend quatre éléphants mis on l'appelle les 400 Q puisqu'ils sont mis les quatre vous avez juste la tête de l'éléphant qui en fait évoque le cardinal de Boigne qui est un cardinal qui a œuvré dans les Indes et qui est revenu à Chambéry et qui a fait la fortune de la ville en la rénovant au XIXe siècle donc ça si vous ne connaissez pas rien ne vous l'indique rien ne vous l'explique dans la salle si vous ne savez pas cet élément là vous ne faites pas forcément le lien avec la ville de Chambéry alors après cette première visite la question qui se pose c'est qu'on est donc dans des lieux où il n'y a pas d'objet de collection en tout cas d'objet patrimoniaux tel qu'on peut l'entendre dans une collection muséale et la question que je me suis posée c'est finalement comment est-ce que on arrive à retranscrire la dimension patrimoniale dans ces expositions sans recourir aux objets donc la méthodologie pour présenter rapidement mais on pourra peut-être en reparler après si vous le souhaitez on est vraiment dans l'approche du média exposition dans la lignée de Jean d'Avalon je ne renie pas mes origines avignonnaises et ce que je vais vous présenter ici c'est plutôt une analyse du discours de l'exposition à travers les différents registres sémiotiques de l'exposition et en particulier le registre scripto-visuel donc l'analyse des textes et des images de l'exposition ce qu'on se rend compte en tout cas un des résultats c'est celui que je vais vous présenter ici c'est que cette analyse elle permet elle rend compte en tout cas de l'explicitation du média exposition c'est-à-dire que à la lecture des textes au visionnage des images des films etc on se rend compte que le média exposition est rendu explicite dans le discours même de l'exposition et ce par trois éléments principaux le premier c'est qu'on va rendre explicite la situation de communication c'est-à-dire que dans le texte même de la communication il va y avoir un énonciateur qui va être le musée enfin le musée du coup qui n'est pas un musée le SIAP ou l'animateur du patrimoine en tout cas celui-là va être clairement explicité tout comme le visiteur qui va être interpellé dans le discours de l'exposition l'autre élément c'est qu'on est vraiment dans un voyage dans l'espace on met en avant le fait que l'exposition est un lieu particulier que l'expérience de visite se passe dans un cadre spatial particulier qui est celui de l'expérience de la visite et donc là on reprend un peu l'idée du monde utopique tel qu'a pu le développer Jean Davalon et en parallèle de ce voyage dans l'espace d'ailleurs j'ai mis deux fois voyage dans l'espace c'est qu'il y a un voyage dans le temps le plus deuxième c'est le voyage dans le temps qui cette fois-ci fait référence au monde d'origine de l'objet tel que Jean Davalon l'explique dans le processus de patrimonialisation qui fait référence au monde d'origine de l'objet dans le processus de patrimonialisation et que je vais vous présenter un peu plus en détail alors pour ce qui est de rendre explicite la situation de communication ce dont on se rend compte c'est qu'il y a une présence de l'énonciateur dans le discours de l'exposition alors on peut le relever de plusieurs manières la première c'est donc là je vous ai mis un exemple qui est un des textes d'introduction du SIAP d'Annecy où on se rend compte que ce qui est mis en avant c'est le fait que ce que vous allez voir c'est un parti pris c'est un choix finalement il n'y a pas de il n'y a pas d'objectivité c'est un éclairage c'est un choix c'est explicité plusieurs fois dans le cadre de l'exposition donc on a vraiment cette mise en valeur du fait que celui qui a fait cette exposition vous propose un parti pris particulier et cette présence de l'énonciateur elle est même présente effectivement dans le discours par le pronom nous qu'on peut retrouver à certains endroits je vais vous citer rapidement une petite phrase qui à la fin de la page d'introduction d'une des bornes ipad que je vous ai présenté sur une des salles qui présente les différents types d'habitats qu'on peut retrouver dans l'agglomération d'Annecy et à la fin de cette introduction il est dit aussi ici nous ne pouvons qu'amorcer un questionnement en dressant une sélection de maisons urbaines sur une lâche période allant de la fin du Moyen-Âge aux années 70 donc il est clairement dit que ce qui est présenté ici c'est un choix qui a été fait par un nous alors un nous est-ce que c'est un nous inclusif qui inclut aussi le visiteur on peut l'interpréter de différentes manières mais en tout cas il met en avant le fait que l'énonciateur du discours de l'exposition est vraiment présent d'autres éléments peuvent être présentés je vais passer rapidement on voit des verbes modaux par exemple dans le texte de l'exposition il est dit on peut distinguer plusieurs groupes on peut distinguer l'habitat intermédiaire semble aujourd'hui donc on est vraiment sur une interprétation sur un discours qui est subjectif en tout cas entre guillemets et un autre élément c'est la mise en valeur ce que vous avez ici sur l'illustration de gauche d'un parti pris esthétique artistique en tout cas qui est ici des photographies réalisées par Olivier Nord qui sont des non c'est la photographie pardon c'est droite j'ai dit gauche c'était droite pardon c'est pour moi aussi c'est juste que je me suis trompé et donc ce parti pris esthétique met en avant un point de vue qui est celui de l'artiste et qui est clairement exprimé et je vous cite ce qu'il dit à côté de ses photos Olivier Nord jeune photographe invite le visiteur à poser son regard sur le paysage des périphéries d'Annecy on ne s'arrête pas sur les paysages qu'il a photographiés donc ce qu'on voit ici c'est que plus que simplement l'artiste c'est aussi le destinataire et le visiteur qui est mis en avant et donc la différence qu'on peut noter par exemple dans les visiteurs type de Chambéry et d'Annecy c'est que je vous parlais de la dimension touristique de l'introduction du SIAP d'Annecy en fait on se rend compte que le SIAP d'Annecy est à destination d'un public qui est un public de touristes auquel on va partir de ces clichés ou en tout cas des clichés des représentations qu'il peut avoir du territoire pour l'amener vers ce qu'est réellement entre guillemets le territoire d'Annecy à l'inverse à Chambéry on va partir plutôt sur un public d'habitants auquel on va essayer de faire réfléchir ce que je vous montrais par le cabinet de curiosité sur ce que c'est que sa vision du territoire de Chambéry donc le deuxième élément je passerai plus rapidement sur ces éléments là c'est la création d'un espace de la visite ce qu'on se rend compte à l'analyse du texte c'est qu'il est en fait fait mention à plusieurs reprises de l'espace même de la visite et notamment par des marqueurs spatiaux comme on peut l'avoir ici sur le texte de gauche qui sont en fait des textes proposés autour de de l'hôtel de Cordon qui est le monument qui abrite le Siam d'Annecy et ce que vous voyez peut-être pas mais que je peux vous lire en tout cas c'est que dans le deuxième paragraphe sur les fenêtres il écrit les fenêtres de cette salle datent du 18ème siècle donc par ces adjectifs démonstratifs en fait on guide le visiteur dans l'espace donc on met vraiment en avant le fait qu'il y a un espace de la visite et que le visiteur au moment où il va lire le texte va du coup se rendre compte de cet espace de ce monde utopique que représente l'exposition je passais rapidement sur les sur les citations de droite pour me concentrer sur un autre élément qui est l'enjeu de la représentation de la reconstitution du patrimoine on est sur deux stratégies différentes entre ces deux centres d'interprétation à droite vous avez un mur d'image qui est le mur un mur d'image du Siam d'Annecy où on voit que l'enjeu c'est vraiment de représenter le patrimoine à travers des illustrations et qu'il y a un travail de documentarisation de l'image notamment en reprenant des images d'archives et en les retraitant les reniant pour leur donner non plus pour leur donner une dimension de documentaire pour que finalement il y ait un traitement éditorial par l'animateur par le producteur de l'exposition en tout cas pour mettre en valeur les éléments qui sont sur l'image à l'inverse à Chambéry vous avez ici une illustration de gauche qui est l'illustration de gauche qui représente la deuxième salle de la visite qui est en fait une salle dans laquelle on a retrouvé des papiers peints d'époque et autour desquels on a installé une table avec des objets de médiation autour des maquettes des tables dans lesquelles vous pouvez voir des tiroirs dans lesquelles vous pouvez voir des éléments de matériaux qui vous expliquent l'évolution des matériaux dans l'architecture de Chambéry et ce qui est intéressant c'est qu'ici on est sur une installation qui s'apparente à la période room puisqu'en fait on est dans la salle à manger et finalement on a fait de l'objet de médiation qui est la table avec les chaises on en a fait une reconstitution de ce qu'était la salle à l'époque et du coup le visiteur peut se remettre dans la position de celui qui mangeait à cette table sauf qu'il ne va pas manger ou alors il va manger du savoir sur ce que c'est que le territoire de Chambéry et enfin la question du monde d'origine du patrimoine ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a énormément de marqueurs temporels ce qui n'est pas étonnant on va dater les éléments qu'on présente on va leur donner une dimension historique mais ce qui est intéressant dans ce rapport au monde d'origine c'est qu'on va être aussi dans une reconstitution de ce que c'est qu'aujourd'hui et on va montrer finalement la différence entre ce qu'aujourd'hui va voir le visiteur donc ici vous avez une citation du SIAP de l'introduction du SIAP présentant l'histoire du palais de l'île en disant que ce palais de l'île aujourd'hui on vous a dit qu'avant c'était une prison etc aujourd'hui c'est un lieu d'exposition donc on est vraiment sur aujourd'hui ce que vous visitez c'est un lieu d'exposition mais n'oubliez pas que c'était autre chose avant et on construit la dimension patrimoniale dans cette sollicitation ou en tout cas de cette mobilisation du monde d'origine du patrimoine alors pour terminer comment interpréter ces éléments finalement on peut globalement dire qu'on est dans une métacommunication expographique alors je m'excuse pour le terme un peu barbare mais l'idée c'est qu'en fait l'exposition en tant que dispositif de communication va finalement parler de lui-même c'est-à-dire que l'exposition va dire ce qu'elle est et va expliquer finalement comment elle fonctionne alors pourquoi comment expliquer cet élément alors je vous propose plusieurs interprétations qui sont à discuter et qui peuvent être à s'ajouter à d'autres la première c'est celle qu'on est sur le SIAP se pense comme une visite en deux temps finalement on est sur une visite de l'exposition et une visite du territoire du coup développer une métacore communication dans le cadre d'une exposition c'est aussi inviter à aller voir ce qui se passe ailleurs inviter les gens à sortir du SIAP et aller visiter la ville une deuxième interprétation c'est qu'on est dans justement cette logique de l'interprétation comme l'évoquait Serge Chaumier tout à l'heure où le public est placé au coeur de l'exposition et finalement ce qui est mis en avant c'est l'expérience de visite on part vraiment de cette expérience de visite et dans ce cadre là on essaie de donner les clés de compréhension du dispositif expographique on essaie d'expliquer comment ça fonctionne que finalement c'est quelqu'un qui a fait un choix qui vous présente certains éléments et pas d'autres et que du coup vous pouvez vous interroger par rapport à ce choix une dernière interprétation que je peux vous proposer qui est là encore plus sujette à discussion ce serait finalement dans cette ouverture à la démocratisation culturelle on touche des publics qui sont de moins en moins habitués à ce type de médias à l'exposition en tant que médias en tout cas donc on leur donne ces clés de compréhension mais aussi on a besoin de justifier le travail des institutions muséales d'expliciter ce que c'est qu'un musée à quoi ça sert qu'est-ce que c'est que faire une exposition et pour ça je vous ai je vous ai montré enfin proposé une citation et en fait en pratiquant un peu les expositions et notamment les expositions muséales je me suis rendu compte que cette explicitation de comment fonctionne l'exposition de finalement du mode d'emploi d'une certaine forme de mode d'emploi de l'exposition on le retrouve aussi dans les expositions temporaires de plus en plus de musées alors je sais pas si c'est de plus en plus ou si c'est parce que moi je commence à regarder ça que je me rends compte ce qui est difficile c'est qu'on a parfois du mal à retrouver les textes d'exposition ancienne qu'il faudrait faire un travail de recherche que j'ai pas encore effectué en tout cas c'est terminé mais donc voilà le texte que je vous présente qui est l'introduction de l'exposition les clés d'une passion qui était à la fondation Vuitton l'année dernière met vraiment en avant ces éléments et donc je cite l'exposition s'articule en quatre séquences qui entrent en résonance avec les quatre lignes qui structurent la collection contemporaine de la fondation destinée à conférer à cette collection au travers de parties passionnelles une identité propre donc si là on n'explique pas à quoi sert la fondation Vuitton et voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements